Mais d'abord allons à Jocelyn où un rassemblement très émouvant était organisé, hommage à une jeune femme qui s'appelait Alexandra Cosson. Il y a tout juste un an, cette trentenaire, maman de deux enfants, est morte après avoir reçu des coups de couteau. Le rassemblement aujourd'hui était initié par sa famille. Voyez ce reportage de Guillaume Bertrand et de Jérémy Leclanche. Nous voilà rassemblés aujourd'hui en ce jour maudit. Un an, jour pour jour, que nous survivons sans notre Alex. Ils sont une centaine à être venus rendre hommage à Alexandra Cosson, tuée de plusieurs coups de couteau le 12 septembre 2020. Autour de la place du village flottent les photos de la jeune femme de 30 ans qui vivait ici avec ses deux enfants. Ça touche déjà, ça touche beaucoup. On se sent moins seul et surtout ça donne de la force. Beaucoup de force. Sa grande soeur Anaïque porte sur son t-shirt le visage de celle qu'elle appelle sa moitié. Elle a fait de ce drame un combat contre les violences faites aux femmes et contre les féminicides. On veut lui rendre justice, on veut parler à sa place, on veut être savoir. Moi je veux être savoir moi Alex. Je veux être là pour pas qu'on l'oublie, je veux qu'on, quand on me voit, on voit Alex. C'est hors de question qu'elle soit complètement éteinte. Le principal suspect, un ami de longue date, a rapidement avoué et a été mis en examen pour meurtre. Mais un an après les faits, il n'y a toujours pas eu de procès, ni de réponse. Alexandra nous a été arrachés et puis on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. La mère d'Alexandra espère aussi comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, sans en attendre un quelconque répit. Rien, absolument rien ne me ramènera à ma fille. Peu m'importe le temps qu'il passera en prison, sa peine, la mienne, elle n'est pas éternelle parce que je ne le suis pas. Mais elle sera toujours la même jusqu'à mon dernier souffle. Aucune date de procès n'est encore fixée. Le meurtrier d'Alexandra risque 30 ans de réclusion criminelle.